Ce 25 octobre, le ministère de l'Information soudanais a confirmé le coup d'état militaire qui s'est traduit par l'arrestation du Premier ministre Abdallah Hamdok et de plusieurs membres civils du Conseil de souveraineté. Ces derniers, arrêtés et amenés vers un lieu inconnu, ont refusé de participer et de soutenir le coup d'état en cours. Maintenant que la date fatidique du 17 arrive, où les militaires doivent normalement remettre le pouvoir au bloc civil, autrement dit les forces pour la liberté et les changements, arrivaient, les militaires se sont dit qu'en les faisant, ils vont perdre leurs avantages et ils vont à la rigueur risquer un procès parce qu'actuellement, tous les péchés dissidents, c'est Omar El-Bechir, mais on oublie qu'il était avec ses collègues militaires. À Khartoum, des séquences vidéo montrent des centaines de manifestants inondant les rues pancartes en main en guise de protestation contre le Pouch-en-Cours. En plus de la mise aux arrêts de certaines personnalités civiles, ce pays d'Afrique de l'Est a cessé d'émettre toute communication avec l'extérieur. Les forces armées soudanaises à l'origine du coup d'état réclament le départ immédiat du gouvernement de transition après des semaines de tensions autour de la dénance au pouvoir. Lorsque la population soudanaise s'est révoltée contre leurs collègues Omar El-Bechir, les militaires ne sont pas venus à la recourse de la population parce qu'ils aimaient le pays, mais ils sont venus à la recourse pour contrôler la situation. Pas de procès pour les militaires et la garantie qu'ils garderont leur énorme manue financière parce que c'est l'armée qui contrôlait les pans les plus importants de l'économie soudanaise. Concernée par cette situation, l'Union africaine lance un appel aux forces armées soudanaises pour la reprise immédiate des concertations entre civils et militaires, la libération des responsables, le respect des droits de l'homme. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, a réaffirmé au passage que la voie du dialogue et du consensus est la seule voie pour sauver le Soudan et sauvegarder sa transition démocratique.